Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous partager quelques idées personnelles et quelques réflexions personnelles principalement au niveau de la chaîne donc le but c'est pas spécialement de faire de montage mais d'essayer de faire passer un message des réflexions que j'ai fait moi-même au cours du temps ou que vous m'avez remonté et voilà simplement les partager et discuter de tout ça ici sur la vidéo comme vous avez plus l'heure m'a remarqué, CR m'a lassé, je ne suis pas zippogrid, je suis quelqu'un de net et du coup je n'aime pas feindre le fait de m'intéresser à quelque chose je ne me voyais pas feindre de l'intérêt et au final faire quelque chose juste pour l'argent ça ne m'intéresse vraiment pas donc du coup j'ai écarté complètement CR qui n'est pas assez profond, qui est trop limité, qui reste un jeu mobile pour moi qui ne m'intéresse pas assez pour y faire des vidéos chaque jour du coup je me suis réinventé, je me suis dit bah tiens je vais faire du rush de jeu parce que moi ce que j'aime c'est apprendre très rapidement des choses, les exécuter et voilà devenir fort dessus, devenir très fort, devenir très beau et partager donc je me suis dit bon bah voilà je vais faire ça, je vais me mettre sur des jeux, je vais grind dessus et je vais voir si ça me plait donc au début je passais à Runeterra rapidement j'avais fait le tour de 99,9% de la profondeur du jeu c'est à dire que j'étais capable d'avoir un très bon niveau et de pouvoir partager dessus, de connaître l'ensemble des decks d'une méta et de pouvoir monter rapidement dans les rangs, diamants ou plus et en fait arrivé au moment je me suis lassé je me suis dit bon en plus les jeux de cartes ils ont un soucis c'est que quand tu perds tu ne sais pas exactement pourquoi tu perds ouais c'est chiant, ouais 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 c'est chiant genre tu vas perdre et tu sais pas si c'est parce que simplement tu ne pouvais pas gagner parce que tu n'as pas eu les bonnes cartes par rapport à l'adversaire ou si tu as fait une erreur à un moment, le jeu ne te le dit pas et c'est chiant et genre c'est chiant parce qu'en fait moi j'aime savoir quand je perds et pouvoir m'améliorer ce qui n'était pas le cas sur Runeterra et il y a beaucoup d'aléatoires et l'aléatoire c'est chiant plus le fait que le principe du jeu c'est de refaire des parties donc après tu as un moment où tu t'ennuies en fait et je me retrouvais à faire des streams et des streams et à un moment j'étais en mode ouais mais là j'ai un stream de prévu et je n'ai pas envie de le faire parce que ça va être ennuyant je vais relancer des parties, je n'ai plus envie et ça m'a complètement, voilà ça m'a gavé j'avais plus de plaisir, alors effectivement j'avais déjà récupéré une communauté dessus j'étais fréquemment numéro 1 sur Twitch dessus mais ça ne m'intéressait pas j'avais fait le tour du jeu, ça ne m'intéressait plus donc je suis parti sur League of Legends là déjà forcément il y a moins de gens qui ont suivi parce que en plus de base c'est un jeu mobile Runeterra encore ça pouvait plus ou moins se rapprocher il y a Twitch etc mais bon peu importe l'audience à la rigueur je m'en fiche mais donc du coup j'ai fait mon League of Legends donc je jouais à League of Legends d'améliorer etc il y a un moment où le jeu pareil League of Legends c'est creux et c'est pas assez profond c'est profond quand tu es en 5 en équipe et encore mais à ce moment là en fait quand tu es en solo tu es très dépendant de tes équipiers de la composition et des joueurs en face et du coup tu te retrouves à avoir un impact qui est vraiment très faible sur la partie d'autant plus si tu joues le rôle que je jouais qui est à des carry donc tu es en mode bon bah si mon support il décide de fil je vais passer 40 minutes à prendre pas de plaisir et genre c'est juste relou tu peux pas te dire ouais je m'éclate et tout alors que bah non le mec avec toi il est en train de faire n'importe quoi et du coup tu es en train de subir tu ne peux rien faire et il y a ce sentiment d'impuissance qui fait que c'est pas plaisant donc je me suis dit bon c'est bien mais j'ai pas envie de perdre mon temps à faire des trucs où où j'ai pas la main réellement sur ma destinée et en plus où le jeu est relativement creux il est bien mais il est quand même limité tu refais des parties sur une même map et avec les mêmes types de personnages avec les mêmes objectifs qui évoluent quand même plus ou moins peu donc tu es en mode bon ok ok bon c'est pas forcément pour moi très bien c'était pour moi pour faire des parties avec mes potes mais au final en termes de création de contenu et en faire régulièrement bah c'est chiant en fait à un moment c'est chiant quoi donc je me suis dit bon ok on va trouver autre chose parce qu'évidemment le but c'est de chercher de continuer c'est pas de s'arrêter sur quelque chose qui ne nous convient pas mais c'est d'apprendre en fait apprendre à chaque étape et de se dire ok ça j'ai appris je vois pourquoi je vois ce qui ne m'intéresse pas je vais chercher quelque chose qui m'intéresse pour réussir à m'épanouir dedans et réussir à produire quelque chose qui est épanouissant pour les personnes qui regardent et du coup je suis arrivé sur wow donc là j'ai fait moins de contenu dessus genre un peu en mode j'ai appris des leçons j'ai fait des streams puis après j'ai arrêté de faire des streams et je me suis dit non en fait ça sert à rien de faire des streams au début les personnes qui regardent wow et qui ne sont pas déjà sur wow c'est difficile d'être intéressé par parce que c'est un jeu qui est très complexe très profond très complet et du coup si tu ne joues pas toi-même à wow c'est pas forcément très marrant de regarder donc soit tu as déjà une expérience passée et tu reprofites et du coup tu comprends mais la plupart du temps c'est pas forcément le cas et du coup je me suis dit bon si j'ai pas moi-même d'expérience et d'expertise forte à apporter en termes de contenu effectivement c'est moins intéressant pour les gens j'ai beau être aussi drôle que je veux et pouvoir animer autant que je veux personne d'autre que la communauté initiale ne cliquera sur le live parce que de toute façon c'est en bas sur Twitch et Twitch ça marche comment si tu es numéro 1 ou à la rigueur numéro 2 tu peux être découvert par des personnes sinon tu ne l'es pas pour être découvert par des personnes ça demande principalement de passer par YouTube ouais parce que du coup les personnes peuvent rechercher ton contenu et tu as des chances d'arriver dessus un live tu ne recherches pas un live tu vas sur le premier live qui vient donc forcément ça demande également si tu veux de la découverte et si tu veux partager des choses parce que le but de faire des vidéos et de faire des lives c'est de partager à des personnes c'est pas d'être seul devant ça demande du coup de faire des vidéos et du coup dans les vidéos le principal c'est pas forcément le divertissement même si c'est important de réussir à animer d'être sympa et agréable à écouter c'est également de proposer des choses de pouvoir faire apprendre des choses aux personnes qui regardent ok du coup je me dis bah au final il faut et c'est même beaucoup plus simple et quasiment tout le monde être one trick ce que j'appelle one trick c'est de faire qu'un seul type de contenu ce que je faisais sur Clash Royale ce que plein de gens font sur Clash Royale ce que plein de gens font sur plein de types de jeux ou bien ça peut être one trick sur un seul éditeur ou one trick sur un seul type de jeu mais rares sont les personnes qui font différents types de contenu et sur lesquels ça marche et les personnes arrivent à s'y intéresser et auquel cas elles ne font pas des jeux qui sont intéressants ou profonds elles font des jeux qui sont assez rapides à comprendre et elles ne vont pas passer beaucoup de temps dessus donc ça va être bah tiens je vais faire une partie d'un petit jeu de société ou je vais faire une partie d'un jeu qui est très simple à comprendre avec mes tueurs mais je vais pas y passer beaucoup de temps donc ils vont le survoler ils vont à peine y jouer ils vont juste faire un let's play de base mais ils n'auront pas le temps de rentrer réellement dans le jeu et ça je trouve ça dommage du moins c'est pas un truc que je recherche si c'est juste survoler un jeu de temps en temps si c'est un let's play de quelque chose ça me convient mais c'est pas un truc que je vais faire mon contenu principal de survoler chaque jeu sans jamais rentrer en détail dans un jeu ni avoir des difficultés et mon but c'est également d'avoir de la difficulté faire travailler mon cerveau et réussir à faire des trucs qui sont cools et qui sont plaisants également à regarder pour les personnes donc je me dis bon ok au final il faut être one trick du moins là où j'en suis dans mon stade d'évolution de la chaîne et de ce que je fais donc je me dis bon bah voilà le seul jeu qui est assez profond et complet et intéressant à l'heure actuelle pour moi c'est World of Warcraft alors je sais ouais du coup il y a une dualité c'est à dire que plus le jeu est intéressant pour un streamer pour un créateur de contenu c'est à dire plus un jeu on va se dire ok je peux faire 1000 vidéos dessus avant de m'en lasser 2000 vidéos dessus avant de m'en lasser plus généralement il est inaccessible il est complet et compliqué et du coup pas forcément plaisant pour l'audience parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre un jeu quand tu arrives dessus et que tu comprends directement le jeu que de rentrer complètement à apprendre l'ensemble d'un jeu du coup c'est chiant et on n'a pas forcément envie et ça je comprends bien mais vice versa c'est à dire que plus les jeux sont simples plus les jeux sont rapides par exemple un Brawl Stars un Clash Royale plus c'est dur de passer des heures à ne pas s'ennuyer par le jeu parce que forcément c'est limité arrive un moment tu as fait le tour du jeu tu as appris les mécaniques du jeu et juste relancer des parties ben ça te saoule c'est plus plaisant et en tout cas pour moi je parle uniquement de mon propre ressenti du coup c'est arrivé un moment tu t'ennuies alors que si le jeu t'offre de toute façon de la variété en termes de contenu en termes de contenu contre les monstres en termes de mise à jour régulière en termes d'évolution au niveau du jeu en termes de contenu contre les joueurs d'équipement de personnalisation de profondeur économique stratégique etc ben au final tu dis ah ouais là ça ça c'est un truc où je me verrais bien y passer des heures et faire du contenu dessus et faire des lives des heures dessus parce que quitte à ne faire qu'une seule chose autant que ce soit quelque chose qui soit épanouissant et qui demande quand même de pouvoir réfléchir davantage voilà c'est juste quelques petites réflexions où je me dis en gros il y a une dualité entre profondeur de jeu qui fait que c'est intéressant à faire en termes de contenu et on se dit ah j'ai plein de contenu à faire et c'est cool et l'accessibilité du jeu en l'occurrence voilà je me laisse vous dire ce que vous en pensez de tout ça quels sont vos avis là dessus sur ce que j'ai dit etc n'hésitez pas à être complètement honnête à dire ce qui vous passe par la tête quels sont vos ressentis et je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée et je vous souhaite